... Donc très heureux d'ouvrir, je dirais, cette nouvelle session dans cette belle mairie du 4e arrondissement. Très heureux aussi de voir derrière moi les logos d'entreprises membres du pôle et certaines championnes du pôle. Donc très heureux de voir cette dynamique. Moi j'ai un peu une lecture, alors c'est la mienne sans doute qui n'est pas partagée par toutes, mais de l'évolution de la communauté d'open source en différentes générations. Il y a la première génération qui était politique, qui se voulait se marquer d'un modèle de base et affirmer une différence, qui est même presque politique, qui est sociale et qui a construit les bases de la communauté. Il y a une deuxième génération qui a pris un élan économique à un moment donné où justement des acteurs voulaient sortir des modèles propriétaires et a donné cette opportunité économique pour beaucoup d'entreprises de l'open source de se développer. Et là on est dans la troisième génération qui est la plus magnifique, la plus impressionnante et passionnante, qui est la génération de l'innovation, du social, c'est-à-dire le moment où on se rend compte qu'il y a suffisamment de monde connecté pour faire un cerveau intelligent qui soit beaucoup plus puissant que des cerveaux isolés. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que la communauté aujourd'hui de l'open source avance plus vite par rapport aux structures isolées. Et c'est ça qui fait qu'elle rentre dans toutes les thématiques nouvelles et c'est aussi ça qui fait que c'est un sujet passionnant pour un pôle de compétitivité dont le métier finalement c'est de gérer ces communautés. Donc l'Open World Forum c'est un temps fort aussi pour le pôle systématique. C'est une conférence annuelle qui réunit les spécialistes du logiciel, l'open source, mais aussi l'open hardware maintenant, l'open data, l'open web, les éléments aussi de l'open innovation et bientôt l'open open, enfin tout ce qui est open va passer par l'open world forum. Donc il y a, au-delà des thématiques qui seront traitées, il y a un point très important qui est proche de la stratégie du pôle systématique, les différents éléments de la stratégie, qui est la transformation numérique des entreprises. J'ai un peu de peine à en parler parce que ça a été très bien abordé dans la présentation précédente. C'est clair que justement avec l'émergence du big data, l'émergence du cloud, l'émergence de nouveaux outils, tous les outils logiciels des entreprises sont amenés à se transformer. Et on est dans une époque où il n'y a pas de place acquise et donc il y a ceux qui jouent, c'est comme l'auto, il y a que ceux qui jouent qui gagnent. Et donc c'est important de s'impliquer dans cette démarche-là qu'on a voulu construire comme un objectif pour le pôle systématique, en plus des objectifs qu'on a déjà définis sur la ville de demain, l'usine du futur. Donc se réapproprier les systèmes d'information, c'est un enjeu important. Il y a une thématique aujourd'hui de l'Open World Forum qui est « take back control ». Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que ça sera sans doute abordé abondamment durant ces deux jours. C'est un élément fondamental, il n'y a pas de partage sans confiance, il n'y a pas de création de valeur sans justement ce retour. Donc il faut bien établir ce lien. Dès que la confiance est établie, et on l'a vu dans différentes générations du développement du numérique, le e-commerce est la plus belle illustration de ça, pour ceux qui se souviennent, et il y en a plein dans la salle, au début du e-commerce, personne n'osait mettre son numéro de carte bleue au début, et après tout s'est emballé. Et je pense que même si l'analogie est un peu forte, il y a des comparaisons liées à ce point-là. Donc en conclusion, et je vais laisser la parole à Stéphane qui va parler plus en détail, je pense, du big data, du cloud computing et de l'internet des objets, enfin c'est ce que je crois avoir compris. Je voudrais rappeler donc le rôle, l'implication et la constance du pôle systématique dans cette manifestation, mais ne pas oublier, parce que souvent on ne le sait pas, que derrière cette organisation, il y a le support des équipes du gouvernement via la directe, salué, la région Île-de-France, et je veux re-saluer encore une fois M. Planchoux, les régions, déjà aujourd'hui, mais encore plus demain, vont jouer un rôle important sur le développement économique, et sans elles, et même si c'est discrètement, comme l'a souligné M. Planchoux, ces événements comme ça-là n'auraient pas lieu. Souligner le support de la mairie de Paris, Jean-Louis Missica est un fidèle de cette manifestation, j'allais dire il a séché aujourd'hui, ce n'est pas vrai, parce qu'il sera à l'Open World Forum demain, mais souligner le support de la mairie de Paris, de la Fonderie, de Paris Région Entreprises, et puis sans oublier les sponsors qui sont derrière, importants, l'INRIA, Abilion, Alterway, bien sûr, c'est en partenariat avec le pôle Cap Digital, et que les choses sont organisées, Enix, Smile, et bien sûr, IBM, Mozilla, Microsoft, HP, Savoirfaire Linux, Nuxeo, OffreLegal.fr, et sans doute encore bien d'autres. Et juste avant de laisser la parole, j'en profite, je ne sais pas si ça sera fait par ailleurs, pour remercier Sabrina Pézeux et son équipe qui sont derrière toute cette organisation, et sinon ce ne sera pas le cas. Merci de votre attention. Merci Jean-Luc. L'Open World Forum, c'est un événement qui est soutenu par, entre autres, le groupe thématique logiciel libre de Systématique, depuis la première édition. Le groupe thématique lui-même existe depuis maintenant 7 ans, je crois, si ma mémoire est bonne, et il a pour ambition de développer l'écosystème du logiciel libre en Ile-de-France, dans un cadre qui est le cadre des pôles de compétitivité. Donc à ce jour, nous avons environ 120 membres, dont 90 PME, et le pôle, dans son rôle d'usine à projet, a déjà permis le financement de 44 projets de R&D collaboratives, pour un effort global de 147 millions d'euros, donc quelque chose qui est tout à fait significatif, qui représente des milliers d'annéums, qui ont pu être financés aussi bien au sein des PME innovantes, des grands groupes et des laboratoires académiques, pour produire une grande quantité de lignes de code de logiciels libres, dont certaines se retrouvent dans les produits de ces différentes organisations, et notamment des PME, et dont d'autres ont donné lieu, soit à la création de nouvelles sociétés, soit à l'émergence de nouvelles gammes de produits. Alors l'Open World Forum, je le disais, est un événement majeur, aussi bien dans la vie du pôle, c'est un événement dont on souhaite qu'il rassemble l'ensemble des groupes thématiques du pôle systématique, aussi bien donc les pôles technologiques, dont le groupe thématique logiciel I fait partie, qui est également les pôles marché, le pôle sécurité, par exemple, qui est souvent présent à nos côtés, le GT Télécom, etc. Notre ambition pour cet événement, avec l'ensemble, évidemment, des partenaires qui soutiennent sa réalisation, c'est de faire un événement qui soit vraiment à l'image de l'excellence, à l'image de la primauté de la région Ile-de-France, et plus généralement de la France, en matière d'adoption du logiciel libre. Il s'agit vraiment de montrer aussi bien aux gens qui, en France, ne seraient pas encore convaincus par les mérites de nos approches et de nos modèles économiques et de nos technologies, mais aussi à l'extérieur, vis-à-vis de l'étranger, vis-à-vis de la presse, qui ne portent pas toujours énormément d'attention à ces réussites économiques qu'il y a dans notre secteur. Il s'agit vraiment de faire cette démonstration. Et c'est pour ça qu'on essaie de mobiliser l'ensemble des ressources, ou toutes les ressources qu'on arrive à prendre, que ce soit au sein du pôle, que ce soit, bien sûr, nos soutiens financiers que Jean-Luc a déjà remerciés, mais aussi des bénévoles. Je dis des centaines de bénévoles. Pourquoi ? Parce que nous avons une équipe qui s'occupe chaque année du programme, Florent Zara, qui va prendre la parole dans quelques minutes, qui en est le président, les différents vice-présidents, une quarantaine, cinquantaine de track leaders, les gens qui s'occupent d'architecturer chaque session de la manifestation qui aura lieu demain, et puis, finalement, les speakers qui interviennent bénévolement pour introduire des nouvelles idées, pour partager leurs connaissances, pour créer une effervescence de savoir, d'entraide, lancer des mouvements autour de nouveaux projets, mettre des coups de projecteurs sur des projets collaboratifs, intéressants, importants, qui ont un impact aussi bien sur l'économie que sur la société. Donc, les sujets qui vont être traités au cours des deux journées qui viennent, sont... On essaye aussi, parce que c'est aussi notre mission, on essaye de faire en sorte qu'ils soient alignés, à peu près, avec les intérêts, avec la roadmap, ce qu'on appelle la roadmap stratégique, donc la feuille de route stratégique du groupe thématique logiciel libre, qui est une feuille de route qui a des éléments technologiques et des éléments non technologiques. Alors, sur les éléments technologiques, l'an dernier, j'étais vice-président de la partie code, la partie technologique, et j'avais bien insisté sur ces trois points, je ne vais pas y revenir beaucoup cette année, on a trois grands défis. Le défi du big data, qui est vraiment le sujet dont tout le monde parle en ce moment et qui va donner lieu à un track absolument énorme vendredi. On a le défi, alors on appelait ça l'after PC, donc c'est tout ce qui vient après l'after PC, c'est aussi cette notion de troisième génération qui vient après des modèles qui sont déjà en train d'arriver à un début d'obsolescence, donc le web, le mobile, le cloud et l'internet des objets. Internet des objets sur lequel on a fait en particulier cette année un track et on essaye de lancer cette thématique et on invite évidemment tous les gens qui s'intéressent à l'internet des objets et qui ont envie de faire de l'open source dans l'internet des objets en pensant que c'est grâce à des systèmes d'exploitation embarqués open source, c'est grâce à des middleware, c'est grâce à des technologies cloud qui permettent à tous ces objets de communiquer entre eux et d'agréger les informations qui viennent de ces objets qu'on va arriver réellement à développer le plus rapidement possible ces technologies. Et puis troisième sujet, la qualité logicielle, comment faire des logiciels plus vite, avec moins de bugs, à un coût moins élevé, donc avec une compétitivité puisqu'encore une fois on est au service de la compétitivité des entreprises, plus important et c'est un sujet qui va être traité. Et puis pour terminer, j'évoque les sujets non techniques qui sont aussi au cœur des préoccupations de notre groupe thématique, de son comité de pilotage et d'un ensemble d'actions d'animation de l'écosystème que l'on conduit pratiquement jour après jour au sein de systématique. Eh bien l'open data, avec tous ces enjeux juridiques, économiques et technologiques bien sûr, la gouvernance des systèmes d'information avec notamment le nouveau groupe thématique qui est en cours d'émergence au sein de systématique sur les systèmes d'information, les questions juridiques, l'open access, l'innovation ouverte, les standards ouverts qui restent un sujet d'actualité depuis plus de 15 ans. Bon bref, donc la devise de cette année, c'est « take back control ». Je ne sais pas qui est l'intervenant suivant, mais il est certain qu'on va y revenir et que c'est vraiment le mot d'ordre, c'est reprendre le contrôle de nos systèmes d'information quand on est une entreprise ou quand on est une administration et quand on est un citoyen, c'est de reprendre aussi le contrôle de sa vie numérique. Merci. Merci.